Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je me suis dit que c'était encore une fois la bonne occasion de se retrouver, de vous présenter cette vidéo en rapport avec le nouveau patch qui est sorti le 19 octobre 2021, donc très récemment sur le Simu. Il porte la version 1.20.6.0 en rapport avec la mise à jour 6 du simulateur. J'ai évoqué dans une précédente vidéo de la mise à jour 6, en l'occurrence du simulateur, afin de vous présenter de quoi elle était composée essentiellement. Là, l'idée de cette vidéo est de faire un tour d'horizon de ce patch. On ne va pas rentrer dans le vif du sujet comme les autres vidéos avec un test concret parce qu'il y a énormément de correctifs qui sont apportés, énormément de bugs qui sont corrigés. Et c'est vrai que c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que la liste est longue et je me suis dit que c'était plus intéressant de partager avec vous ces infos essentielles, notamment les correctifs principaux apportés. On va survoler tout ça. Et je vais vous montrer comment bien checker que la mise à jour est effectuée, que la mise à jour est propre et surtout que votre logiciel FlybyWire est bien mis à jour. Donc ça permet de faire une petite pique de rappel pour ceux qui le souhaitent. Et nous allons voir en fin de vidéo, donc ça va être une vidéo très rapide, nous allons voir en fin de vidéo ce qui nous attend pour le mois prochain, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, pour être dans une certaine cohérence par rapport aux anciennes vidéos que je vous ai proposées. Voilà comment ça va se dérouler. Donc comme vous le disiez, ça va être une vidéo simple, rapide. C'est en quelque sorte un flash info, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Et ça me permet, ça vous permet d'avoir du contenu supplémentaire, car mon objectif est de vous aider, de vous apporter de l'information. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera. Alors, sans plus tarder, comme je vous le disais, je suis sur la page principale de Flight Simulator et on voit bien que le patch qui est sorti récemment le 19 octobre 2021 apporte des correctifs avec cette version présente sur le simulateur. Comme je vous le disais, la liste est très longue par rapport aux correctifs apportés, que ce soit au niveau de la stabilité avec des plantages qui sont corrigés. Pour info, j'ai testé le simulateur avant de vous faire la vidéo, juste pour voir. Je n'ai eu aucun plantage, aucun souci, aucun problème, tout est parfait. On voit qu'au niveau de la navigation, il y a aussi les ERAC 2110 qui ont été ajoutés. Pour ceux qui utilisent la réalité virtuelle, il y a également des correctifs sur tout, à tous les niveaux, l'éclairage, même pour, de manière générale, c'est les graphismes, les avions. Et on voit, en fait, quand on défile, quand on est sur la partie avion, donc je mettrai le lien si joint dans la description de la vidéo YouTube pour que ça vous permette de consulter également de votre côté tout ça. Il y a de quoi faire. C'est de la lecture, la page est longue, mais en fait, quand on est sur l'onglet avion ici, petite parenthèse, pour ceux qui sont sur Microsoft Edge au niveau du navigateur Internet, quand vous êtes sur une page, vous faites clic droit, traduire en français. Alors, des fois, ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux qu'en anglais. Vu que c'est une vidéo en français, c'est plus cohérent d'avoir du français tout le long et ça peut aider, surtout si vous recherchez des infos par rapport à un avion en particulier spécifiquement. Là, en tout cas, pour la partie avion, quand vous défilez, on voit qu'il y a en premier le Boeing 747, le 787, la 320 NEO par défaut, le diamant, donc là, vous voyez, il traduit diamant. Bon, ce n'est pas grave. Le C-152, le C-152, etc. Ça veut dire que tous les avions qui sont d'ores et déjà inclus dans le simulateur incluent des améliorations avec ce patch, avec cette mille à jour. Pour l'Airbus, c'est vrai qu'on utilise pour la plupart d'entre nous Fly-by-Wire, la 32 NX. Mais c'est toujours bien d'avoir des informations quant aux correctifs qui sont apportés, les reflets, les systèmes en général, les instruments, les graphismes, de meilleurs FPS. Voilà. Même la carte VFR, le petit onglet qui est en haut quand on est dans le simulateur, vous savez, dans la barre des tâches, sur le monde en général. Voilà. La liste est très longue. Vous voyez que si on va tout en bas, voilà, en fait, on a toute une panoplie, éditeurs de décors, toute une panoplie d'informations et d'améliorations qui sont apportées. C'est très complet. Bon, ça fait toujours du bien. C'est toujours réglable à avoir. On s'attend quand même à avoir un simulateur qui soit à la hauteur de nos espérances, si je puis dire. Que l'on est servi. Voilà. La liste est longue. Et comme je vous le disais, le but de cette vidéo est que ce soit rapide. Donc moi, j'ai fait la mise à jour avant de lancer la vidéo parce que la mise à jour fait un peu moins de 9 Go. En fonction de la connexion internet que vous avez, c'est toujours mieux d'être en connexion câblée. Si vous avez le Wi-Fi, ce n'est pas grave, ça sera un petit peu plus long. Mais ça dépend vraiment de chacun et de la connexion que vous avez. Comme je vous l'évoquais, moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Alors, toujours s'assurer, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, d'avoir vidé votre dossier Community, d'avoir placé tous vos éléments de côté pendant la mise à jour, en tout cas avant de la lancer. Une fois que la mise à jour est faite, vous replacez tous vos éléments dans le dossier Community. Ça évite les conflits, ça évite les bugs. Une fois que la mise à jour est faite, on peut consulter dans le menu principal du profil et du gestionnaire des contenus qu'il n'y a plus de mise à jour disponible à effectuer. OK. Ce qui veut dire que tout a bien été installé, tout est OK, tout est opérationnel. J'ai certains d'entre vous qui me font part de temps en temps de notifications, en tout cas d'annotations erreurs comme celle-ci pour ma part qui concerne le Japon, qui n'est pas installée et que je ne suis pas installée parce qu'en général, je ne vole pas de ce côté-là. Mais là, j'ai une erreur. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne l'utilise pas. Mais si jamais vous avez une erreur de ce type, n'hésitez pas à envoyer un ticket, donc une demande de support à Microsoft qui pourra solutionner le problème. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas un point important parce que je n'ai pas besoin de cette mise à jour pour le Japon. Petite parenthèse refermée. Donc, ça veut dire que là, quand vous avez mise à jour disponible zéro, ça veut dire que tout est bon. Voilà. Juste vous assurez de ça. Vérifiez également dans les notifications ici, quand vous cliquez qu'il n'y a pas de notifs. En général, vous avez un petit 1 en bleu qui apparaît ou 2 ou 3. Ça dépend des notifications que vous avez. Mais au moins, pour ma part, quand la mise à jour a été effectuée, j'avais deux notifications qui sont apparues comme quoi c'était installé. Donc, voilà. Ça permet de confirmer également avec ce point-là. Et une fois que vous vous êtes assuré que dans le simulateur, tout est OK, ce qu'il faut faire également, c'est, par rapport à FlybyWire, vous assurez que vous avez la bonne version mise à jour. Alors, qui dit FlybyWire à mettre à jour dit simulateur fermé. D'ailleurs, vous voyez ici en bas à droite que vous avez dans la première page, sur le premier onglet, un descriptif. Bon, moi, j'ai mis en anglais de simulateur, mais vous avez un descriptif pour vous si vous le mettez en français de ce fameux patch qui vient de sortir. Pour info, je quitte le simulateur. Je vais me rendre dès à présent dans le logiciel FlybyWire. J'ai d'ores et déjà installé, juste après avoir mis à jour le simulateur, la dernière version développeur. J'avais ici, eh bien, une petite case orange qui est apparue, comme quoi il fallait que je mette à jour le simulateur avec une nouvelle mise à jour. Je l'ai installé et, vous voyez, j'ai ressorti, en fait, un post qui est apparu sur le compte Facebook de FlybyWire. Donc, c'était juste après que la mise à jour soit sortie, donc le 19 octobre 2021, où vous voyez, FlybyWire annonce qu'ils ont mis à jour l'A32NX, l'Airbus, pour le rendre compatible avec la mise à jour 6, notamment sur le patch qui est sorti. Merci de mettre à jour votre A32NX avec la dernière version développeur ou expérimentale. Pour d'éventuels problèmes rencontrés, merci de visiter ce site, ce lien. Bon, voilà. Donc, c'est un post qui était sur le site, sur la page Facebook de FlybyWire. D'ailleurs, je vous invite, si jamais vous avez le moindre souci qui persiste, vraiment un bug qui continue dans le temps. qui perdurent. Je vous invite vraiment à contacter FlybyWire sur leur page Facebook donc via Messenger. Ils sont très réactifs. Pour ma part, quand j'avais des soucis, je leur écrivais et j'avais vraiment une réponse dans la foulée. Vraiment efficace. Et dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez dans l'immédiat, je vous invite également à visiter leur Discord, qui permet d'avoir une aide supplémentaire avec tous les membres de la communauté FlybyWire. Vous voyez ce post est sûr, c'était sur leur page Facebook, source sûre. Donc, bien privilégier la version développeur ou la version expérimentale. Je rappelle que la différence entre les deux est que la version développeur est mise à jour continuellement, idem, comme la version expérimentale. Mais sur cette version, à la différence de l'expérimentale, c'est que les développeurs, comme son nom l'indique, de FlybyWire peuvent vous apporter des solutions et du support et de l'aide par rapport à la version en développement. Par contre, sur la version expérimentale, comme le nom l'indique, ce sont des versions expérimentales. Donc, même les développeurs n'ont pas de solution à apporter si vous rencontrez un problème dessus. Voilà, juste la différence. Mais à peu de choses près, c'est pratiquement pareil. Une fois que vous avez validé votre mise à jour, que vous voyez que vous avez la coche verte, que c'est bien installé en vert, que vous avez bien fermé le simulateur pour éviter les conflits et que vous êtes soit en version développement, soit en version expérimentale, c'est que tout est parfait. D'ailleurs, je vous invite vraiment à garder la version développeur parce que si vous allez voir le compte Facebook de FlybyWire, vous verrez également qu'ils ont apporté de nouvelles fonctionnalités par rapport aux lumières et aux éclairages de l'Airbus 72NX, que c'est beaucoup plus réaliste et surtout qu'ils ont apporté de nouveaux sons au niveau des démarrages moteurs, par exemple. Moi, j'ai vu la différence. Je vous invite vraiment à tester cette version-là, même si vous étiez sur la stable, qui est quand même bien. Je vous invite vraiment à tester la version développeur. C'est vraiment un bon atout pour cet Airbus. Voici pour FlybyWire pour avoir une version adaptée avec ce patch, le 1.20.6.0. Ça, c'était pour parler avec vous de ce patch. Alors, dans les grandes lignes, je vous invite à reconsulter tout ça. Ça vaut vraiment le coup. Comme toujours, dès qu'on a des correctifs, ça vaut forcément le coup, j'ai envie de dire. Ce que je voulais vraiment évoquer avec vous maintenant, c'est ce qui va venir dans un mois. Donc, en fait, le 18 novembre, logiquement, nous aurons une nouvelle mise à jour, qui a été publiée aussi le 19 octobre 2021. C'était publié, mais ça va sortir en fait le 18 novembre. Et ça va en fait concerner la mise à jour jeu de l'année, entre guillemets, de Flight Simulator 2020, que ce soit pour les utilisateurs PC et Xbox, série X et série S. Alors, en fait, cette mise à jour qui va être déployée va en fait ajouter dans les grandes lignes de nouveaux avions. Vous voyez qu'on a le détail ici. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Ça permet d'ajouter une touche originale et surtout d'avoir de nouveaux aéroports artisanaux en Europe centrale et aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et donc aux États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est un petit peu moins connu, mais vous voyez qu'on a quand même des aéroports de renommée comme Zurich et Leipzig en Allemagne. Et vous voyez qu'ils ont vraiment mis le paquet, les développeurs, sur des contenus aéroportuaires pour développer les simulateurs et avoir des contenus supplémentaires. Il y aura des nouvelles missions qui seront à effectuer avec des challenges, des nouveaux tutoriels, des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est une bonne chose. des nouvelles villes en photogrammétrie. Et c'est vraiment un excellent point parce qu'on se rend compte que d'ici la fin de l'année, en plus d'avoir potentiellement un PMDG 737 et peut-être un Airbus A380 Flyba Wire, on se rend compte que l'on a de plus en plus de correctifs qui sont apportés, de plus en plus de mises à jour, d'éléments favorisant le simulateur. Et je trouve que c'est un très bon point. Donc, en résumé, le patch qui est apporté depuis peu par rapport à la mise à jour 6, qui inclut des éléments correctifs, de meilleurs FPS, une meilleure jouabilité, de meilleurs avions optimisés, etc. en globalité. Mais également, le mois prochain, à surveiller de nouveaux avions qui vont voir le jour et surtout de nouveaux aéroports, des améliorations de terrain, etc. Donc, d'ici la fin de l'année, on va être servis, on va avoir du lourd et j'attends pour ma part impatiemment le PMDG 737. Donc, cette vidéo, elle était vraiment pour faire un tour d'horizon de tout ce qui va se passer ou en tout cas tout ce qui est en train de se passer actuellement. Ça nous donne une vision à court terme parce que la fin de l'année est proche. J'espère d'ailleurs que vous avez passé une belle année 2021. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, à tous ces éléments, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça. Vous publiez un commentaire sur YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter mon soutien et mon aide. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je suis disponible. N'hésitez pas. Je vous retrouverai pour d'autres vidéos sur Fait Simulator 2020, d'autres tutos. Si vous avez des idées qui vous viennent en tête, dont vous avez besoin de me parler ou alors d'évoquer le sujet, je suis là. Et je vous retrouverai pour d'autres vidéos en français sur les simulateurs ou en tout cas en rapport avec les simulateurs. Que ce soit des flash infos, du contenu supplémentaire, des tutos sur les avions, etc. Voilà. Comme ça, c'est complet. Et puis j'espère surtout que ça vous permet d'y voir plus clair et de vous aider. Car mon but est de vous aider. D'ici là, pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à consulter l'onglet Communauté qui est sur ma chaîne YouTube. Je mets des posts de temps en temps et ça me permet d'entretenir le contact avec vous tous. Et en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier pour votre précieux soutien. Même si je le dis souvent, votre soutien m'est très cher, mais très important. Ça m'encourage dans mon élan et vraiment, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A très bientôt tout le monde et faites de bons vols sur Fled Simulator 2020. Ciao. Sous-titrage ST' 501